Ce roman met en scène deux jeunes gens d'une vingtaine d'années qui, un peu comme toute leur génération, sont en pleine prise de conscience écologique, d'autant plus qu'ils sont ingénieurs agronomes, et qu'ils font un peu partie de la galaxie des bichurcœurs qu'on a vus il y a un an à AgroParisTech, qui ont décidé de quitter le parcours traditionnel de l'agro-industrie pour essayer d'innover dans des expériences plus chtoniennes, plus en contact peut-être avec l'écologie réelle. Et chacun prend une voie. Au fond, au début, ils sont un peu au même niveau, même niveau que tout le monde, finalement. Et puis, ils vont prendre deux voies très différentes qui, peu à peu, vont se séparer, vont les séparer, puis peut-être vont-ils se rejoindre à un moment donné. L'un vers, disons, le capitalisme vert, les start-up, les investissements, et l'autre vers une néo-ruralité de plus en plus radicale et de plus en plus politisée. Leur point d'entrée commun, c'est la question des lombriques et des vers de terre. Je pense que chacun a un point d'entrée dans la question écologique. Ça peut être la disparition des oiseaux, la disparition des ours blancs, la question des fonds marins. Pour eux, et pour moi aussi, en fait, c'est le vers de terre, puisqu'ils assistent à un cours sur les vers de terre. Ils s'aperçoivent d'abord que c'est un animal extrêmement précieux, dont Darwin avait fait son dernier livre, « Le laboureur de la terre », et que ces lombriques sont en voie de disparition sous le coup des insecticides et du laboureux profond. Et donc chacun, à sa manière, va s'interroger sur la manière d'essayer de résoudre cette question. Et ce que j'ai essayé de mettre en scène, c'est pas du tout un message, mais au contraire, c'est toute la complexité de notre société aujourd'hui par rapport à ce défi assez largement partagé. Je pense pas que l'un ou l'autre choisisse la bonne voie. Je pense qu'on voit les travers, les impasses, les ambiguïtés, les hypocrisies des deux mondes, celui du capitalisme vert et celui d'une radicalité néo-rurale. Je pense pas qu'il y ait de solution dans ce livre, mais j'essaie qu'il soit aussi réaliste que possible, à la fois sur le plan économique, légal, agronomique évidemment, pour donner au lecteur un peu tous les fils ensuite à lui de les tricoter comme il le souhaite. Moi, j'ai commencé en écrivant des romans il y a une vingtaine d'années. C'est vrai qu'ensuite j'ai fait beaucoup de récits et d'essais. Bon, pour moi tout ça, c'est de l'écriture. Et au fond, je pense qu'un roman peut être porteur d'idées philosophiques, comme un essai peut être formidablement bien écrit et valoir quasiment par son style. Donc je fais pas une différence brutale entre les deux. Néanmoins, le roman, il oblige à être moins dogmatique, pas dogmatique du tout parce qu'on suit des personnages. Et si on veut être un romancier authentique, il faut se laisser un peu guider par eux et ne pas essayer de leur imposer ses propres idées. Ne pas essayer de faire quelque chose de binaire dans un univers romanesque qui est par définition complexe, pluriel et ambigu. Et de ce point de vue là, je trouve que le roman, c'est un peu l'apogée de ce qu'on peut faire avec l'écriture. Parce que c'est facile au fond d'avoir une thèse et de la défendre. On trouve toujours des bons arguments. Mais de la laisser se développer dans toute sa complexité, de revenir sur ses pas, de donner la parole à des personnages avec qui on n'est pas d'accord. Au fond, c'est plus exigeant, je trouve. Et comme en plus, désormais, j'ai plus aucun engagement public. Je fais ce que je veux. Donc je me sens beaucoup plus libre, libre d'être créatif. Et puis, à titre personnel, j'ai éprouvé énormément de plaisir, justement, de renouer avec l'inspiration, parfois aussi les mauvais jours. Parce que un roman, c'est moins mécanique qu'un essai quelque part. Et ça dépend davantage du moment, de qui l'on est, de comment on écrit. Et puis, c'est plus risqué parce que autant un essai, bon, c'est à peu près où on va, autant un roman, un chapitre peut être raté, un personnage peut être non crédible. Voilà. Mais donc ça, ça m'a fait vraiment, à titre personnel, plaisir. Et j'espère bien continuer dans cette voie.